Allo tout le monde! Fait que c'est dans le fond pourquoi je suis habillée pareille, maquillée pareille, coivée pareille Ben vous savez sûrement là, je vous ai dit que je tournerais ce vlog-ci après celui que je viens de faire Donc le dernier que vous avez vu Alors comme je disais, là je vais faire la même chose que mon dernier vidéo Mais avec les NYX méga-chains, les lipgloss, puis les NYX je sais pas quoi... Y'a pas de nom? C'est juste écrit girl, tout ça Je vais commencer par les NYX méga-chains lipgloss Premièrement ils sont, je pense, 3 et 50, 3 et 75 sur Sherry Couture Peut-être que c'est un des produits pour les lèvres, je pense, qui est le plus cher Mais il vaut vraiment la peine, chacun d'eux là, genre ils sont vraiment vraiment pas collants Puis euh... non mais tellement pas Puis euh... aussi ils sont vraiment pigmentés Fait que ça vaut vraiment la peine de les acheter Et moi j'aime beaucoup ces MAC, même s'ils sont collants Parce qu'ils sont vraiment collants Mais euh... c'est pour ceux que... que t'sais... c'est quoi... c'est 50 canadiens un gloss MAC je pense Donc ça c'est 3 et 75, donc y'a une différence quand même C'est ça, j'ai commencé par vous les montrer Y'a des couleurs j'aime peut-être un petit peu moins tous les jours Mais j'ai commencé par vous montrer peut-être un de mes préférés C'est le Smoky Look Euh... c'est le 159 Donc euh... j'ai commencé à utiliser ça Donc l'applicateur est comme ça Si vous l'aviez pas vu dans mon... Ben tu sais j'en mets une fois là mais... J'en mets deux juste pour que... être sûr que vous voyez Parce que je sais pas si ça capture vraiment bien genre la couleur et tout Donc euh... Celle-là c'est vraiment genre un gloss que je peux mettre vraiment à tous les jours Parce que qu'il y a un gros maquillage plein de couleurs Puis euh... Ou un gros maquillage foncé Genre ça ça va aller bien avec Puis euh... c'est ça parce que ça donne quand même la couleur là C'est peu transparent là ça... Je sais pas si vous avez remarqué quand je l'ai mis Mais ça avait vraiment la couleur qui est dans le tube là Ok je sais pas mais... Ok je pensais genre que ma mère avait... En tout cas... bon Euh... C'est mon préféré Puis euh... Ça vaut vraiment la peine de l'avoir là Parce que... Tu sais tu peux me mettre ça vraiment avec tout Fait que c'est le... Celui que je traîne le plus souvent à l'école Donc euh... C'est le smokey look Euh... Ah oui... Pour vous montrer la grosseur des tubes C'est ça qu'il y a un de Mike C'est qu'il y a un de Nick Donc euh... Ils sont quand même pas mal plus gros là Juste pour vous montrer Donc maintenant j'ai le... T-Rose Que j'aime vraiment beaucoup Parce que je peux le mettre avec le rouge à lèvres Puis c'est vraiment... Ce serait vraiment beau Parce que... Le premier jour là J'ai mis un rouge à lèvres De Nick Puis après... Je vais démettre le gloss par dessus Mais euh... Oubliez ça genre... Le gloss tellement qu'il est pigmenté On voyait comme même plus la couleur du rouge à lèvres Fait que c'est comme... Ok... Bon... Ça c'est le T-Rose comme je disais Je sais pas si vous voyez la couleur là Mais moi je la vois bien Puis c'est pas... C'est pas transparent là Il y a vraiment de la couleur Puis euh... Il sent... Ah oui j'ai oublié de vous dire Il sent tout vraiment vraiment bon Mais comme... Moi j'aime les odeurs C'est comme un peu de bonbons Ou je sais pas... Le cerise Fait que je sais trop pas comment décrire les... Ces odeurs Mais moi je trouve ça sent vraiment bon Donc euh... C'est ça Lui j'aime les mettre pour travailler avec le rouge à lèvres Bon... Bon... Le prochain... C'est beige Mais... Ce n'est pas du tout beige Mais je savais J'avais regardé les photos et tout Ne me fiez vous pas ou non Mettons pour celle là Donc euh... Je peux vraiment facilement le mettre à tous les jours et tout Pour l'autre aussi là Mais... J'aime vraiment... En fait je les aime toutes Genre il y en a juste comme deux comme qui sont plus euh... Ben je vais vous dire comme plus brillants Ben comme la couleur Pink Frost C'est comme plus... Comme le nom me dit là Bon... Euh... Donc c'est ça Ça c'est beige Le prochain c'est... Euh... French Kiss C'est ça J'ai eu moins l'occasion de le porter là Je sais pas pourquoi mais bon Mais euh... Je sais pas si j'ai eu un coup de voiture Je sais pas si c'est vrai J'ai eu un coup de voiture Je sais pas si ça Mais contrairement aux autres Il est ... Pas brillant Il est brillant Il est comme brillant Il est comme brillant Vous voyez comme le reflet Là Je pense que mes tu es Mais euh... Je ne l'ai pas beaucoup mis Mais, je sais pas pourquoi, parce que, ouais, je l'aime beaucoup. Il y a vraiment la couleur, là, c'est vraiment la couleur du tube. C'est pas, euh, ouf, un gloss transparent, non, là, ok? Donc, si vous voulez un rose qui est quand même un peu pâle, ben, pas trop pâle, là, mais comme plus pâle que les autres, qui brille un peu, ça, c'est, je voudrais dire, là, French Kiss. Le prochain, c'est Sweetheart. Ah, c'est le seul? Attends, j'ai juste l'air de le mettre, là. C'est le seul qui sent différent. J'ai normal marqué ça, là, mais ils sont bons, pareil. Mais, je préfère les autres, mais ils sont bons, pareil. En tout cas, euh, commentaire inutile. Euh, ok, lui, il est plus beige, je sais pas si vous voyez bien, là, mais... C'est vraiment plus comme dans les beiges, mais comme il brille, puis, euh... Lui non plus, je l'ai pas mis beaucoup. Mais bon, je l'aime beaucoup, pareil. Je les aime toutes, en fait, là. Mais, c'est ça. Donc, Sweetheart. Maintenant, lui, il peut ressembler à l'autre, quand on regarde dans la bouteille, là. Ils sont pas pareils. Parce que lui, que je vais vous montrer, il est vraiment plus dans leur rose, là. Donc, c'est Pink Frost. Ouais. Euh, vous voyez comment je l'ai pigmenté, là? Ah. Ouais, je comprends pourquoi je l'ai pas porté. C'est la première fois que je l'aimais, celui-là. Ben, à part quand je l'ai essayé, là. Il est quand... Il est vraiment pas, là. Mais, il sent... C'est vrai, là. Mais, il sent comme l'autre ici, ça. Ouais. Ben, comme j'aime mieux les odeurs des autres, mais il pue pas, là. C'est une odeur bizarre, je sais pas. Mais, euh... J'ai pas à faire... Que ça fasse... Je sais pas si vous voyez, comme je l'ai tendu bien, quand même. Comme les autres, en fait. Mais, là, on voit un peu la ligne, là. Je sais pas si vous voyez, mais... Ouais. Je sais pas trop. Je suis pas certaine de celle-là. Mais, ouais. J'avais oublié celle-là, je l'ai comme... Je pense que c'était comme dans le fond. En tout cas. Donc, c'est, c'est Pink Frost. Ouais. Je suis moins sûre, juste à cause que je pense qu'il va faire des... C'est pas sûr. Ok. Euh, le dernier... De celui-là. C'est celui-là. C'est le... Dolly Pink. Donc, vous allez voir qu'il est quand même pas bien pigmenté. Donc, euh... Regardez, là. Ok. C'est pigmenté, là. Genre, plus pigmenté que les gloss de MAC. Tu sais. En tout cas. Plus, je l'ai pas mis. Parce que je savais qu'il était comme... Vraiment, euh... Enfin... Vraiment, comme... Flash, là. T'sais, on dirait quand même moins que t'as un rouge à lèvres, là. Avouez, là. Gardez. On dirait vraiment que t'as un rouge à lèvres, là. Y'est vraiment... Ah! Y'est vraiment opaque, là. Et... Tu vois pas la couleur de ta lèvres en dessous, là. Mais, euh... Ouais, je l'ai acheté parce que... Je sais pas. Je n'avais aucun comme ça, puis... J'avais envie d'en avoir un. Puis, euh... J'aime vraiment ça, là. Parce qu'il donne vraiment de la couleur, mais... Vraiment beaucoup, là. Mais, euh... Je ne porterai pas ça à tous les jours, là, ok. Mais, bon. C'est ça. Ah! 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 Je me suis cachée avec ces gloss. Non! Ok. Je vais juste voir combien de temps. Ok. Je pense pas que j'aurai le temps de vous montrer les autres gloss. 11 minutes, là. Je le fais plus vite. Non. Ok. Je vais juste faire... Les autres gloss... Euh... J'en avais 5, c'est pour ça. Je voulais quand même vous en parler, là. Mais, euh... Ça sera pas dans ce vlog, ici, parce que... J'ai dépassé... Euh... Les minutes. Donc, euh... Ouais. C'est ça. Mais, euh... Je vais le faire quand même dans un autre vlog, là. Mais... C'est pas un vlog, celui-là. Je vais parler d'autres choses, genre d'autres usines et tout. Je sais pas trop, mais... Je ne ferai pas la part. J'ai pas le temps. Donc, euh... C'est ça. Pour finir, là, avec les gloss NYX. Megashine, les gloss. Je les aime vraiment, vraiment beaucoup. Ah! Regardez, c'est cute. Il y a une petite boucle sur le bout. Ils sont vraiment, vraiment pas collants. Fait que ceux qui n'aiment pas les gloss collants, là, c'est parfait pour vous. C'est pas cher. Pis, euh... Ils sont vraiment pigmentés, là. Vous avez vu ça. C'est vraiment, vraiment pigmenté. J'sais capable de m'en acheter d'autres, là. Je les aime vraiment beaucoup. Pis, euh... C'est ça. Cherry Culture, bonne place pour les acheter. Pis, euh... Merci de m'avoir écouté. Ah oui! Oui! Laissez-moi les commentaires, là. Si vous en avez. Pis si vous les aimez. Pareil pour les rouges à lèvres. J'ai oublié de dire ça. J'étais comme pressée. Pis, bon. Ok. Merci. Merci.